En 2013, je me vois sur une plage au Mexique avec une nana. Je me vois à la tête de ma propre entreprise et avoir une vie bien meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Je me vois bien à New York, rédactrice en chaise d'un grand magazine de mode. Pareil, avec toutes mes copines dans un grand loft new-yorkais. Je vais continuer à surfer et j'espère encore prendre la vague quand j'irai au travail. J'aimerais bien avoir une petite soeur, bien sûr, mais pas un petit frère, parce que les petits frères, vraiment, c'est un petit peu énervant. Je me vois avec plusieurs enfants, mais c'est interdit aujourd'hui. Comment je me vois en 2013 ? Ici, où rien n'aura changé. Peut-être un peu plus mature ou peut-être avoir des enfants ? Je voudrais faire vétérinaire et magicien. Dieu nous a tous protégés, on n'aura pas de maladie. Et moi, je continuerai à gagner des ronds. Je serai grand patron. Je chèterai une petite propriété ici. Moi, en 2013, je me vois avec 28 enfants sur une plage de Cocotier. J'espère au moins que j'aurai fini de préparer mon mariage. Préparez-vous surtout à vivre la fin du monde. Bonsoir. Je suis Rick Legérias. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une bien triste nouvelle. La fin du monde pour le 21 décembre 2012. Je vous imagine facilement devant votre écran, vous vous dites, il est malade ce type. Malheureusement, non. Comme vous, sans doute, j'ai d'abord été incrédule. Mais au fil du temps et de mes recherches, devant tant et tant de preuves, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Le 21 décembre 2012, sonnera le glade de l'humanité. En fait, tout est parti d'une recherche que je faisais pour les JO de Londres sur Internet. Je tape 2012. Et là, à ma grande surprise, pas grand chose sur l'événement sportif majeur prévu pour cette année. En revanche, des milliers de liens sur la fin du monde. L'apocalypse. Ça fait froid dans le dos. Dans trois ans, nous sommes censés tous mourir. Intox ? Rumeurs ? Conspiration ? Foutaise. Les preuves sont là. Cultures anciennes, prophéties, religions, scientifiques, gouvernements. De très nombreuses sources convergent vers cette échéance fatale fixée au 21 décembre 2012. Un des liens qu'on trouve sur Internet, c'est une lettre intitulée « Projet Camelot ». Son contenu est proprement sidérant. Écrite par un membre du gouvernement norvégien, voici ce qu'elle révèle. Je suis Olaf Nielsen, citoyen humain. Et mon devoir est de prévenir le plus de monde possible. J'ai travaillé sur la construction du Svalbard Global Silvold sur l'île de Spitberg en Norvège. Et sous couvert de construire des bunkers pour préserver notre richesse botanique, plusieurs gouvernements se préparent à la fin du monde. En construisant en fait des bases souterraines destinées à la protection des populations. Peu de personnes sont au courant, car il n'y a pas assez de place dans les camps pour sauver 6 milliards de personnes. Et les gouvernements craignent un mouvement de panique en alertant l'opinion. En ce qui me concerne, je sais déjà que je devrais d'ici 2012 rejoindre la région de Mocheveine, où se trouve une installation militaire enterrée. Ceux qui seront abandonnés en surface périront sans assistance, et l'année 2012 sera marquée par des catastrophes naturelles, comme personne sur Terre n'en a vécu. Les gouvernements prévoient la mort d'au moins 90% de la population mondiale. A ceux qui sont prêts à survivre, j'en recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour stocker de la nourriture en boîte et de l'eau en quantité. Procurez-vous aussi des pilules contre les effets des radiations, des combinaisons de survie, des armes, et constituer des groupes de survie. Pour la dernière fois, je prie Dieu pour qu'ils nous assistent. Olaf Nielsen, membre du gouvernement norvégien. J'ai fait des recherches sur l'homme qui a acquis cet être, et j'ai essayé de le joindre, mais en vain. C'est quand même un peu flippant, son histoire, non ? Alors c'est quoi cette histoire de bunker collectif ? Des bâtiments qu'on nous présente comme de vastes hangars de stockage pour semences pourraient-ils être, en fait, des complexes destinés à abriter les humains en cas de catastrophe majeure ? Et ça, sans que 90% des humains soient au courant ? Voyez donc par vous-même à quoi ça ressemble. Le gouvernement norvégien a construit cette arche au plus profond des montagnes arctiques pour préserver les différentes espèces végétales en voie de disparition. L'arche est destinée à préserver toutes les ressources naturelles vivantes sur notre terre, la biodiversité, des catastrophes comme les inondations, les ouragans et les menaces nucléaires. Nous voulons protéger toutes ces graines pour que les générations futures puissent un jour les utiliser, car ce que Dieu a créé, nous ne sommes pas autorisés à le détruire. Ils ont fait un grand tunnel et là-dedans, ils ont mis toutes les semences végétales existantes. Puis après, c'est fermé par une porte. Alors évidemment, on peut se dire, une fois que c'est comme ça, ça peut durer des centaines ou des milliers d'années. Mais peut-être, ils ont pensé à quelque chose. Peut-être, ils savent des trucs ou ils ont la trouille. C'est un des projets dans lesquels nous nous sommes réellement investis. Parce que c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans l'avenir qu'il faut agir pour les générations futures. C'est un devoir qu'il faut accomplir. Non par le biais d'un gouvernement, ni d'une religion, mais par tous à travers le monde. On ne sait pas qui pourra ouvrir ces silos à grains, ouvrir ces archives, quelles qu'elles soient, dans mille ans, dix mille ans ou cent mille ans. Mais voilà, c'est tellement humain d'imaginer ce possible. Joli le frigo, hein ? Pas mal pour de simples graines, non ? Si l'histoire de ce Norvégien est vraie, alors ces bunkers serviraient en fait pour les hommes. Vous imaginez bien qu'ils n'ont jamais voulu me le confirmer en Norvège. Mais pourquoi avoir construit ça, de toute façon ? C'est bien qu'il se prépare à quelque chose. À quelque chose de grave. À une disparition totale des espèces végétales. À la fin du monde. J'ai poursuivi mes recherches sur Internet, et là, je suis tombé sur les prophéties de Jean de Jérusalem. Proprement hallucinant. Jean de Jérusalem est un des fondateurs de l'ordre des Templiers. Un prophète visionnaire qui décrit les temps présents avec une acuité étonnante. Vers 1099, soit bien avant Nostradamus, il a vu la fin du monde qu'il a située au début du troisième millénaire. Aujourd'hui, quoi. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun saura ce qui est en tous les lieux de la Terre. On verra l'enfant dont les os percent la peau, celui dont les yeux sont couverts de mouches, et celui qu'on pourchasse comme un rat. Mais l'homme qui verra détournera la tête, car il ne se souciera que de lui. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté. Et qui se souciera de leur souffrance vivante ? L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il leur a voulu, et l'on aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie, qui aura fait de l'animal vivant une motte de glaise ? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable ? Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui comme d'une quintaine pour jouir de sa neuve peau. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant et son mystère. Il sera comme un poulain qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne, qu'on abat, et l'homme ne sera plus rien que barbarie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix, l'arbre, l'eau et l'animal. Plus rien ne sera donné et tout sera vendu. Il y a donc deux opinions sur le sujet. L'une d'elles, que je trouve extrémiste, est prenaie par les altères mondialistes, qui proclament que l'eau doit être un droit public. Ce qui veut dire qu'en tant qu'être humain, vous avez accès à l'eau gratuitement. C'est une solution extrême. L'autre opinion dit que l'eau est une denrée comme une autre. Et comme toute autre denrée, elle doit avoir une valeur marchande. Alors, t'es déroulant ? Malheureusement, non. On vit aujourd'hui ce que Jean de Jérusalem avait prédit, les prémices de la fin du monde. Et le pire, c'est qu'il est loin d'être le seul à prédire cette fin du monde pour demain. 2012 est en fait une fatalité, annoncée par beaucoup de religions et de civilisations. Et c'est pas nouveau. En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que d'autres, avant Jean de Jérusalem, ont aussi prédit la fin du monde pour 2012. Une des plus anciennes traces retrouvées remonte à l'époque de la grande civilisation maya. Que disent-ils ? Au solstice d'hiver, le 21 décembre 2012, au coucher du soleil, le monde tel qu'il est cessera d'être. Et leur calendrier s'arrête là. Pas de 22 décembre 2012. Fin du monde. Fin de l'histoire. Alors c'est maya. Vrai charlot, vrai devin. Les mayas représentent un peuple de l'ancienne Méso-Amérique. On appelle Méso-Amérique ce monde indigène pré-hispanique qui va à peu près du Mexique jusqu'à l'Amérique centrale. Donc les mayas sont probablement présents dans les lieux qu'ils habitent à partir du 7000 ans avant Jésus-Christ. Le monde méso-américain vit avec un temps cyclique de 5200 ans. La période de 5200 ans dont on parle, c'est la période où apparaît l'homme. Cette période a été précédée elle-même de quatre autres cycles et c'est ce qu'on appelle le mythe des quatre soleils. En gros, il y a eu un soleil d'eau qui a fini dans une inondation générale. Il y a eu un soleil de feu qui a péri dans un cataclysme de type éruption volcanique. Il y a eu un soleil de vent qui a péri dans un ouragan qui a emporté tous les êtres vivants. Et il y a eu un soleil de jaguar parce qu'un jour, le soleil ne s'est pas levé. donc la nuit s'est installée sur le monde et à ce moment-là, tous les jaguars qui sont des créatures nocturnes, tous les jaguars sont sortis de leurs antres et ont dévoré tous les vivants. Si on tire le fil de la chronologie maya jusqu'à nos jours, on arrive effectivement à 2012 comme date butoir de ce cycle. L'année 2012 marque la fin d'un cycle. Le 21 décembre 2012, nous entrerons dans le premier jour d'une nouvelle ère. Pour que tout le monde comprenne bien, nous attendons un nouveau jour, un nouvel espoir, une manière de vivre radicalement différente après cette date. Pour que le monde trouve la paix et la joie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de haine, de vengeance, d'exploitation, de racisme et de pollution. Est-ce que vous vous rendez compte de la précision astronomique des mayas ? Et cette date, supposée marquer notre entrée dans l'ère du cinquième soleil, le 21 décembre 2012 à la tombée de la nuit. Alors, en France, ça nous met la fin du monde à quelle heure ? L'ensemble des pays du globe utilise 43 zones ou fuseaux horaires. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tous lieux. Le premier fuseau est centré sur le méridien de Greenwich, une ville du Royaume-Uni, située sur la rive sud de la Tamise. Au passage d'un fuseau à l'autre, l'heure augmente ou diminue d'une heure. Le calendrier maya prévoit la fin du monde pour le 21 décembre 2012, juste avant le coucher du soleil, à l'heure de l'Amérique centrale. En prenant le Mexique, le Guatemala et le Belize comme pays de référence, nous savons que le décalage est d'au moins 6 heures. Au Mexique, le soleil se lèvera le vendredi 21 décembre 2012 vers 6h23 et se couchera vers 17h32. En prenant en compte ce décalage horaire de 6h, il est donc possible de dire que la fin du monde ne sera perceptible en France que le 22 décembre 2012 vers 0h32. Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste ? La civilisation maya est-elle la seule à prédire cette fin ? En poussant un peu plus les recherches, on tombe sur des descendants de mayas. Les Hopis, une tribu d'Indiens d'Amérique du Nord, prédisent eux aussi l'apocalypse. Un de leurs textes sacrés annonce clairement des catastrophes planétaires liées à l'alignement de certaines planètes. Et devinez quand aura lieu cet alignement de planètes ? Galier, 2012, évidemment. Écoutez leur texte. Un jour, certaines étoiles viendront ensemble en une seule rangée, comme cela s'est produit il y a des milliers d'années. En 2012, on a effectivement Vénus qui passe devant le disque solaire. Donc, effectivement, on a le Soleil, Vénus et la Terre qui seraient alignées. Et c'est un phénomène relativement rare. Des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons tous à ce stade. Ce qui peut se produire, cela, personne ne peut le savoir réellement. Autre calendrier prévoyant la fin du monde, le calendrier I Ching. Le I quoi ? Le I Ching est un calendrier chinois datant de plus de 2000 ans et censé prédire l'avenir. Terence McKina, un mathématicien, a établi une relation entre ce calendrier et plusieurs grands événements de l'humanité. Pour lui, ce calendrier prend aussi fin le 21 décembre 2012. J'ai continué mes recherches et j'étais loin d'avoir tout trouvé. Chez les hindous, par exemple, 2012 annonce aussi la fin d'un cycle. Et chez les hindous, fin de cycle, ça veut dire énorme cataclysme. Pour vous la faire court, cette religion divise l'humanité en quatre âges de 3600 ans et chaque âge se termine par d'énormes bouleversements. L'année 2012, c'est la fin de l'âge du Kali Yuga. D'énormes destructions sont donc à prévoir. Question, peut-on faire confiance aux hindous ? Si chaque âge s'est terminé par un cataclysme, alors il doit y avoir des traces tangibles dans le passé. D'après certains spécialistes, des paléobiologistes, la vie sur Terre a été inscrite, gommée et réécrite quatre ou cinq fois depuis plus de 500 millions d'années. Et à chaque fois, la Terre a été dépourvue de toute vie pendant des millions d'années. Alors, un faux ou un toxe ? Un faux. L'univers existe depuis 15 milliards d'années, la Terre depuis quatre ou cinq milliards d'années. Et régulièrement, il y a eu des cataclysmes qui ne sont pas toujours encore entièrement expliqués, météorites ou autres. L'évolution terrestre, elle se passe comment ? Effectivement, on part de l'apparition de la vie sur Terre et puis après, il y a des bactéries, après il y a ci, il y a ça, puis ça monte, ça monte, etc. Et puis, on arrive à des êtres évolués comme l'homme. Mais peut-être qu'il y a eu ça, boum, c'est tombé, boum, à chaque fois, il y a une... Donc, quand on parle de l'apocalypse, il y a peut-être eu des apocalyxes successives, c'est tout. La dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achévant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426 pour se terminer en 8280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaisia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaule. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côtes. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme ? Il remonte à la période mégalithique. Cette période d'une durée de 5146 ans débute vers 8280 et se termine vers 3134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien Empire égyptien, la dynastie d'Ezia, les Minoènes, les Indes Aparéennes, la Grèce préhélénique, l'Empire Maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date ? Dans son livre « Mondes en collision » paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur les corps terrestres et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ. Les cataclysmes dont nous sommes aujourd'hui de plus en plus souvent témoins ne sont donc pas nouveaux. Ils sont récurrents. Mais alors, celui prévu pour 2012, à quoi va-t-il ressembler ? C'est désespérables. Voilà. Ce sera tout ça. Mais à l'échelle planétaire, cette fois. Imaginez un peu les conséquences. Mais qu'est-ce qui pourrait bien causer de tels dégâts ? Il y en a bien quelques-uns qui ont une idée là-dessus. Nostradamus, qu'on ne présente plus, a écrit des textes prophétiques, des centuries, mélangeant vieux français et métaphores. Certains considèrent Nostradamus comme un affabulateur. D'autres dénoncent des messages codés d'où l'on tire ce qu'on veut bien tirer. Pourtant, voici, traduite en français, certaines de ces prophéties qui se sont bel et bien réalisées. Un si grand feu se propagera du Japon que de Russie on percevra les répercussions. Que de morts et de cris à l'intérieur du champignon où tous finiront par périr sans aucune illusion. Difficile, ici, de ne pas reconnaître les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Coïncidence ? Non. Ce n'est pas la seule centurie qui se soit vérifiée. Dans celle-ci, il évoque le règne de Napoléon. Dans une autre, on lit ce qui sera plus tard l'assassinat de Kennedy et il y en a tant d'autres. Pour 2012, la traduction de cette centurie nous donne un aperçu assez clair des causes de l'Apocalypse. Un astre, semblable au soleil, sera visible dans le ciel pendant sept jours. Un astéroïde dévastateur qui changera les jours en nuit de terreur. La Bible, aussi, évoque la fin du monde et l'arrivée d'un astéroïde annonciateur de l'Apocalypse. Jetons un oeil sur l'Apocalypse de Saint-Jean, chapitre 8, versets 10 et 11. Il y est décrit un ciel d'absinthe et d'amertume. Pour parler des signes de l'Apocalypse, on a de multiples signes. On ne voit quasiment plus le soleil. La lune ne donne plus sa lumière. Le soleil laisse le monde plonger dans l'obscurité. il y a comme des météorites qui tombent sur la Terre, etc. Où est la référence à 2012, me direz-vous ? Vous avez raison. Ici, pas de date. Seulement, voilà. Cette même histoire d'astéroïde, on la retrouve dans un livre. Le code secret de la Bible. Et cette fois, il est bien question de 2012. Du 21 décembre 2012. Michael Drossnin, journaliste américain et auteur de ce livre, rapporte que de nombreuses prophéties sont codées dans le texte en hébreu de la Bible. Pour les révéler, il a fait appel à un programme informatique complexe appelé Skip Code. Le Skip Code permet de lire un texte d'une manière différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Normalement, vous lisez lettre par lettre, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, et ainsi de suite. Mais avec le Skip Code, vous pouvez commencer à la troisième lettre, passer à la treizième, enfin à la vingt-troisième, et ainsi de suite. Cela nous permet alors de découvrir un nouveau mot en prenant une lettre toutes les dix lettes. Lorsqu'on part du premier thé dans le livre de la Genèse, le paragraphe qui commence par « Au commencement, Dieu créa le paradis et la terre. » Quand on commence avec le premier thé et que l'on prend une lettre toutes les cinquante lettres, le mot Torah apparaît. Je me souviens du bonheur qui fut le mien en découvrant ça. Le code fonctionne. Pensez-y une seconde. Quand vous analysez correctement les textes de ce livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, il vous révèle des événements majeurs qui se produisent aujourd'hui, à notre époque. Ce code aurait aussi permis de révéler l'assassinat d'Itsak Rabin à leur premier ministre israélien. Ce dernier aurait même été prévenu par Drosslin de son destin tragique trois ans avant l'attentat. En vain. On connaît la suite. Pour le futur, vous voulez savoir ce qu'il prédit ? Eh bien, le skip code annonce qu'une puits de comètes tombera sur la terre. Quand ? Le 21 décembre 2012. Alors maintenant, il ne s'agit plus d'une seule, mais de centaines de comètes. Et toujours en 2012. Cette fois, Bruce Willis ne pourra rien y faire. Mais je m'interroge. quand des programmes informatiques prévoient, tout comme Saint-Jean ou Nostradamus, d'autres encore que j'oublie, l'arrivée d'astéroïdes cataclysmiques sur Terre. Qu'en disent les scientifiques ? Prennent-ils cela au sérieux ? Ont-ils aujourd'hui la capacité technologique de déceler une telle menace ? S'il s'agit d'un objet cométaire. Un objet cométaire, ça veut dire qu'il va venir de la frontière du système solaire. On va le détecter seulement au niveau de Jupiter. Parce que quand vous prenez une comète, tant qu'elle est au-delà, on ne la voit pas parce que c'est un tout petit objet et on la repérera quand elle arrivera assez près pour que le Soleil l'amène à s'entourer de vapeurs d'eau. Imaginez tout d'un coup qu'on ait un truc comme ça et les gens disent voilà, il y a une nouvelle comète, c'est formidable, on vient la détecter et puis les calculs, on va s'apprendre dedans. Si on va la prendre dedans, c'est quelques mois. Donc il est possible effectivement qu'il puisse y avoir un objet qui tombe sur Terre d'une taille suffisante pour créer, on va dire, une catastrophe et qu'on n'ait pas pu l'observer avant qu'il arrête. Il y a 65 millions d'années, un corps de grande taille, 12 kilomètres tout de même de diamètre, s'est approché de la Terre à vitesse extrêmement élevée, spectaculairement invasif et à quelques minutes, il est passé de la haute atmosphère et il a percuté et 12 kilomètres, c'est l'équivalent de milliards de bombes atomiques de type Hiroshima. L'impact a été absolument cataclysmique, c'est vraiment le cas de le dire. Il est tombé probablement dans l'eau et a créé une vague de plus de 10 kilomètres de hauteur. S'il arrive dans le sol, on a une énorme quantité de poussière qui va se mettre dans la atmosphère, ça va couvrir, ça va occulter la lumière, la température va se casser la figure. Mais alors, à l'intérieur des continents, c'est du moins 40, mais au moins 40, dans toute la partie continentale, la température descend et la lumière disparaît, cette disparition de la lumière, ça provoque par exemple la disparition des conifères. Je ne parle pas des hommes, tout le monde dégage, les végétaux, c'est pareil. Voilà, on parlait d'apocalypse, c'est l'apocalypse correspondant à un géocroiseur qui frappe le sol. Si l'objet est très gros, il n'y a pratiquement aucune possibilité d'échapper à la catastrophe. Si un jour, il y avait un processus cataclysmique qui soit en route, tout d'un coup, les gouvernements détectent un machin en approche et on sait que dans trois mois, on va le prendre dans le nez, est-ce qu'ils nous le diraient ? La réponse est non. La technologie et la science n'identifieraient la menace que quelques mois seulement avant la collision. Aujourd'hui, moi, avec tout ce que je viens de vous dire, je vous donne trois ans d'avance. Sachez d'en profiter. Les prophéties évoquent un astéroïde, une pluie de comètes. Et pourquoi pas une planète pendant qu'on y est ? Non ? Eh bien, si. Si l'on en croit les Sumériens. Alors, qui sont les Sumériens ? Regardez. La documentation nous montre qu'ils sont présents dans le sud de l'Irak à partir de l'invention de l'écriture, c'est-à-dire 3400 avant notre ère. La civilisation sumérienne nous apparaît brutalement en tant que telle parce qu'ils ont écrit, ils ont inventé l'écriture et ils ont écrit leur langue. On a découvert ces textes, on ne les comprenait pas. On ne savait pas les lire. L'écriture qu'on dit qu'une éiforme qui est écrite sur des tablettes d'argile sont des signes très compliqués. On commence à les comprendre depuis une petite dizaine d'années. Dès lors, massivement, la civilisation sumérienne nous apparaît. Cette langue est un des grands véhicules de culture de toute l'humanité. Et que disent-ils, ces Sumériens ? Ou plutôt, qu'ont-ils écrit sur 2012 ? Sur une de leurs tablettes d'argile, ils évoquent la naissance de la planète Terre et sa relation pour le moins chaotique avec un astre qu'ils appellent Nibiu. L'histoire de cette planète commence, comme cela est écrit sur la septième tablette sumérienne, au moment de la création de l'univers, il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était bien plus jeune et que notre planète n'existait pas encore. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors deux fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ces lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite, entre Mars et Vénus, et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux et ses restes seraient le bras de Tiamat et le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. L'année 2012 marque le retour de cette planète Nibiru après un cycle de 3600 ans. Alors, crédible cette histoire de planète qui doit revenir en 2012 ? Et si elle existe vraiment, pourquoi on ne la voit pas ? Pourquoi personne ne nous dit rien ? Ce que je peux vous dire, il n'y a aucun astronome qui me contredira, c'est que nous connaissons très mal le système solaire. Le système solaire, c'est toute une mécanique qui tourne avec des planètes qui tournent, mais il y a des choses bizarres. Nibiru, c'est un nom qui a été donné pour effectivement une planète qui existerait dans le système solaire au-delà de ce qu'on connaît actuellement. Les gens se sont dit « Mais pourquoi le système solaire s'arrêterait à Neptune et Pluton ? » « Pourquoi il n'y aurait-il pas des corps encore qui pourraient exister après ? » En étudiant l'orbite d'Uranus, on s'est aperçu que cette orbite ne suivait pas les lois naturelles que l'on connaissait. Et donc, comme ça, on a pu prédire la présence d'une huitième planète qui était Neptune. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement encore des perturbations et on a découvert comme ça une neuvième planète, Pluton, qui est en fait une toute petite planète et elle ne pourrait pas expliquer les perturbations qu'on calculait à l'époque sur ces grosses planètes. Donc, on s'est dit qu'il devait y avoir une dixième planète. « Ce que nous avons fait dès 1978, c'est d'avancer la théorie selon laquelle une autre planète existerait et cette planète aurait une masse trois à cinq fois supérieure à celle de la Terre. Cinq fois plus grosse que la Terre. Imaginez. et tout se vérifie avec les données de la NASA. Si cette planète repasse en 2012 et qu'elle met 3600 ans à faire le tour du Soleil, elle serait donc passée la dernière fois vers 1500 avant Jésus-Christ. Soit au moment où Velikovsky situe l'un des derniers cataclysmes majeurs sur Terre. D'après les études, Nibiru ne viendra pas s'écraser sur nous. Mais en nous frôlant, elle aura la même influence que la Lune sur la Terre, mais à une bien plus grande échelle. Et les marées deviendront des tsunamis. Plus que trois ans. Trois ans avant cette rencontre apocalyptique. Un délai de trois ans. Ça me rappelle un truc. Un truc que j'ai lu. Ah oui. Dans la Bible. L'Ancien Testament. Au chapitre 11 et 12 du livre de Daniel. Il est écrit qu'avant la date de l'Apocalypse, une période de 1335 jours, soit un peu plus de trois ans, débuterait par des plaies et des malheurs parmi lesquels des épidémies. Il serait le signe annonciateur, les prémices de l'Apocalypse. Si je prends le 21 décembre 2012, et que j'enlève 1335 jours, cela nous donne la date du 25 mars 2009. Et que s'est-il passé le 25 mars 2009 ? Ça ne vous dit rien ? Apparition de la grippe A. Ce qui fait l'épidémie, c'est le fait que le microbe est véhiculé de différentes façons et l'homme est dans l'immense majorité des cas responsable de cette diffusion. S'il y avait une pandémie de grippe et si on voulait empêcher toute communication, ce serait une telle catastrophe économique. Il y aurait tellement de difficultés que je ne sais pas comment on y parviendrait. Ça me paraît quasiment inatteignable comme objectif. Le virus de la grippe, c'est comme une coquette. Il change de manteau tous les hivers. C'est-à-dire qu'il est en permanence en train de muter. Et le danger pour la grippe porcine, c'est qu'il rencontre l'hiver prochain un virus saisonnier. Ça peut donner naissance à un virus entre guillemets nouveau qui pourrait être plus pathogène, qui pourrait plus facilement se transmettre entre les individus et pourrait compliquer la situation. Si nous devions vacciner toute l'humanité, 6 milliards d'individus, même s'il suffisait d'une dose de vaccin par vacciné, 6 milliards de doses, c'est un travail considérable qui demande une infrastructure colossale et ça demanderait énormément d'argent. Tout est possible quand on veut s'en donner les moyens, mais je crois qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce qui va nous arriver, nous l'ignorons, c'est la raison pour laquelle il faut rester vigilant et être prêt à réagir en cas d'agression par un micro-organisme. Au chapitre des prémices de l'apocalypse, on peut, si l'on veut, aller encore plus loin. Saint-Jean évoque les guerres comme signe annonciateur. Et côté guerre, on n'a été plus que servi au XXe siècle. Aujourd'hui, les tensions entre les blocs sont à leur paroxysme depuis la fin de la guerre froide. Guerre et pandémie seraient donc les prémices de l'apocalypse, les signes annonciateurs de la fin de partie, de l'extinction de notre civilisation. En y réfléchissant bien, vous ne pensez pas que c'est nous qui véhiculons les maladies ? Que c'est nous qui sommes responsables des guerres ? Et si la fin du monde c'était de notre faute, la faute de l'homme ? De toute façon, la Terre continuera à tourner sans nous. Ah mais oui ! On efface l'ardoise et on recommence. On éjecte l'homme cause de tous les maux de la Terre. On l'entend partout. L'homme court à sa perte. Il détruit la Terre qu'il nourrit. En 50 ans, l'homme a transformé la Terre plus radicalement qu'au cours des siècles derniers. Les seuils d'alerte sont dépassés. On l'ouvre partout qu'il faut se réformer ou mourir. Mais il est peut-être déjà trop tard. Notre atmosphère, elle contient un certain nombre de gaz qui sont présents en très faible quantité. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou le méthane. Ils sont présents naturellement et ils font de notre Terre une planète vivante. Et donc, depuis 150 ans, on brûle des énergies fossiles, on fait de la déforestation, de l'élevage intensif, de l'agriculture intensive et on rejette des gaz à effet de serre. Ce qui se passe, en fait, c'est que la concentration dans l'atmosphère en dioxyde de carbone ou en méthane augmente. Elle augmente de manière extrêmement importante. C'est vraiment une perturbation très forte. Le climat est tout sauf quelque chose de stable. Simplement, ce qu'on voit là, c'est une accélération nationale de processus. Une accélération dans laquelle les activités de l'homme sont sans doute un des facteurs contributifs. Effectivement, sous l'effet des activités humaines, on trouble, on met suffisamment de troubles dans les grands systèmes naturels planétaires pour qu'on puisse aujourd'hui parler d'un réchauffement de notre planète dont nous sommes en grande partie la cause. Les premiers fauteurs de fin du monde, aujourd'hui, apparaissent quand même les humains eux-mêmes. Le risque, c'est que le système en fait s'emballe et qu'on se retrouve comme nos voisines, c'est-à-dire éventuellement comme Vénus avec une température de surface de 700 degrés avec toute l'eau évaporée dans l'atmosphère ou éventuellement comme Mars à perdre notre atmosphère avec un désert et plus de vie. Fin de toute vie sur Terre. Ça y est, on y arrive. Quel scénario pour l'apocalypse, hein ? C'est pire qu'un suicide collectif. Nous polluons et la Terre se réchauffe. La Terre est malade. OK. Mais ce déclin annoncé ne l'est pas pour 2012. Les pires projections nous promettent l'enfer pour dans 30 ans. Alors, d'où peut venir un réchauffement massif causant sous 3 ans seulement notre perte ? Quand on parle du réchauffement climatique, tous les gens sont là avec le CO2, le CO2, le CO2. C'est pas forcément ça. Ça y contribue. Il y a un truc, c'est qu'on a des variations de température qui sont bien corrélées avec les cycles solaires. Si le soleil se met à continuer à s'énerver, il peut nous foutre une belle panique et ça n'aura rien à voir avec les gaz et effets de serre. Le soleil suit un cycle d'évolution avec des périodes où il est en faible activité et des périodes où il arrive en forte activité. Tous les 10-12 ans, on a des effets d'augmentation de l'activité solaire. Ça, on la connaît, on ne peut pas se la prévoir en fonction de l'évolution des observations qu'on fait sur le soleil. Le dernier maximum d'activité a eu lieu vers l'an 2000 et donc le prochain maximum d'activité sera vers 2012. Cette activité a été suivie depuis très très longtemps par notamment l'observation de ce qu'on peut voir à la surface du soleil qui est ce qu'on appelle des taches solaires. Ces taches solaires correspondent en général à des zones d'irruption solaire. Cette matière est éjectée dans l'espace et va suivre les lignes de champ magnétiques du soleil pour arriver jusqu'à la Terre. Il y a des flux de type électromagnétique qui peuvent être plus ou moins intenses et à partir de là déclencher un certain nombre de désordres sur les technologies de type satellite notamment qui environnent la Terre. On sait par ailleurs que le soleil finira de toute façon par nous absorber par une bouffée de chaleur finale avant de mourir. Notre planète dévorée par le soleil c'est terrifiant et cet apocalypse solaire c'est justement ce que prédit le Webboat pour 2012. Le Webboat vous ne savez pas ce que c'est ? Le principe du programme est de collecter des données sur Internet dans les blogs les forums les sites web à partir des données collectées c'est analysé par un logiciel programmé par le responsable Webboat et ça lui sort des mots et des courbes qui lui permettent en fait de faire des prévisions. Le Webboat analyse un conscient collectif et à partir de là il va faire des prévisions en se basant sur le fait que si les gens changent de langage ou si on commence à parler plus d'une certaine chose etc. il peut se passer un événement prochain sur ce sujet là. Grâce à ça ils ont réussi à prévoir à peu près avec 3 mois d'avance les attentats du 11 septembre. Le Tsunami en 2004 Le Webboat analyse vraiment juste certains thèmes catastrophes naturelles les populations américaines les populations européennes les marchés boursiers l'espace Le Webboat a émis des premières analyses par rapport à 2012 il a indiqué des énergies inconnues venant de l'espace D'après mon analyse personnelle je pense que c'est des choses qui vont se passer en rapport avec le soleil le soleil va diffuser de l'énergie qui risque d'atteindre la Terre et à partir de ce moment là créer des perturbarations sur la Terre. Même si elles n'osent pas l'avouer les autorités américaines se fient elles aussi à ce programme informatique. Le Webboat c'est un peu comme l'Euroscope personne n'y croit mais tout le monde le lit. Si l'on en croit donc ses prévisions le soleil va s'énerver sévère en 2012 et cette colère sera 30 à 50% plus violente que le cycle précédent. Quand on se rappelle qu'en 2005 l'ouragan Katrina n'était que le fruit d'une toute petite tempête solaire l'Auvergne pourrait bien devenir une station balnéaire. Ça laisse songeur sur les conséquences non ? On voit déjà aujourd'hui en fait les conséquences de ce réchauffement qui n'est pas simplement un réchauffement moyen qui n'est plus marqué près des pôles avec une réaction aujourd'hui très marquée des glaces du Groenland une perte de banquise. Depuis 2005 la banquise au niveau de l'océan Arctique a perdu près d'un quart de sa surface et c'est bien plus rapide qu'on ne l'attendait dans tous les calculs des modèles de climat. Quand on a des phénomènes de déglaciation rapide c'est-à-dire le volume des calottes de glace diminue on allège le poids de ces calottes de glace sur la route terrestre et ça peut favoriser des remontées de magma le fait de déglacer rapidement peut modifier la dynamique des éruptions volcaniques. Et tout cela n'est rien comparé à ce qui nous attend d'ici 2012. Tous ces phénomènes vont s'intensifier. C'est une suite logique. L'apocalypse arrive. L'histoire est en marche et la fin est proche. Attendez-vous donc à des catastrophes de plus en plus meurtrières. Ce réchauffement climatique induit des mouvements accentués des masses d'air chaud et des masses d'air froid qui là ont des impacts catastrophiques extrêmement violents. Certains phénomènes qu'on peut appeler extrêmes type vagues de chaleur sécheresse persistante ou très fortes précipitations sont en augmentation. C'est ce type de phénomène qui nous touche le plus directement. C'est à cela qu'on est le plus vulnérable. Tout le reste de la planète va souffrir d'une accentuation de la turbulence. Donc les ouragans, les tempêtes, les phénomènes climatiques non prévus, anormaux, vont sans doute se multiplier. On rentre dans des périodes dans lesquelles la seule chose qu'on sait, c'est que des choses changent, mais on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas quelle va être la répercussion, mais on sait que potentiellement, on rentre dans des périodes de grandes turbulences. Quand on a une dépression, par exemple, un aura, un cyclone, c'est essentiellement une dépression, l'air est décomprimé, donc on soulage les roches en quelque sorte. Et si vous avez une faille dans cette zone qui est soulagée de la pression atmosphérique, la petite dépression, le petit soulagement de poids sur cette faille, en fait, décomprime la faille elle-même. Et donc on peut avoir une sismicité associée à ces passages de dépression. On peut s'adapter à des choses prévisibles, s'adapter à l'imprévisible, c'est quand même un petit peu difficile. Prévoir l'imprévisible. Les gouvernements commandent des rapports pour évaluer les véritables conséquences des changements climatiques sur les populations mondiales. La maison brûle et le foyer chaque jour est un peu plus ardent. Les premiers réfugiés climatiques apparaissent et le phénomène va s'amplifier. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat fait état de l'ordre de 100 millions de personnes qui seront amenées à se déplacer sous l'effet du changement climatique sans même prendre en compte des scénarios extrêmes. Quand on a accélération des eaux qui viennent de l'amont avec la fonte des glaciers, la dégradation des forêts, une montée du niveau de mer et puis une turbulence accrue au niveau cyclonique, d'un seul coup, c'est des zones très 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 peuplées qui deviennent non seulement très difficiles à vivre mais en plus extrêmement risquées. qu'on soit aspiré par le soleil, foudroyé par un corps céleste ou bien encore que certains pensent que c'est à cause de l'homme, quelle que soit la manière, nous allons disparaître. 2012 semble être l'année ultime et les différents scénarios sont malheureusement plausibles et catastrophiques. Nous sommes arrivés au bout. La fin est proche et j'espère que mes recherches auront fini de vous en convaincre. Mais cette enquête ne serait pas complète si je passais sous silence une théorie que personnellement je trouve fantaisiste mais néanmoins intrigante. Elle a pour origine la légende des treize crânes de cristal. On retrouve dans beaucoup beaucoup de cultures les anciens qui racontent que leur peuple viendrait des étoiles donc leur origine serait extraterrestre. Apparemment selon la légende il y aurait eu douze planètes qui auraient construit douze crânes de cristal avec toute leur connaissance à l'intérieur. Si vous voulez c'est comme des espèces d'ordinateurs qui auraient réussi à capter toutes les informations et ensuite les auraient amenées sur la planète. Donc douze crânes de cristal et un treizième central un peu plus gros. Ce treizième était celui qui permettait à tous les autres crânes de cristal de se connecter les uns avec les autres. Le crâne de cristal est là avant tout pour nous montrer qu'on est tous connectés. Qu'il y a cette connexion entre humains qu'il y a cette connexion avec les arbres avec la nature avec les plantes. On est tellement tellement connectés que s'il y a une faille quelque part effectivement on va tous subir on va tous subir les conséquences de cette faille. Il va y avoir de grands changements sur cette planète le 21 décembre 2012. Aujourd'hui nos ressources sont épuisées on est 6 milliards sur cette planète et pourtant on essaye toujours de maintenir ce même style de vie qui malheureusement n'est pas supportable. nous arrivons à un point terrible qui est en fait la destruction de notre espèce tout simplement. Personnellement je ne crois pas aux extraterrestres mais tout comme certains experts je crois fermement que nous courons à notre perte. Mais nous n'allons tout de même pas baisser les bras et nous résigner à mourir sans nous battre. Il doit bien y avoir un moyen d'éviter l'apocalypse. Si le danger vient du soleil n'est-il pas possible de dresser des boucliers ou de contrôler le climat ? Je pense que c'est un long rêve de pouvoir maîtriser à la fois la météo et le climat. C'est un long rêve. L'ARP est une grande antenne qui nous permet d'émettre des ondes radio dans la haute atmosphère et ainsi de recréer à une petite échelle des radiations identiques à celles émises par le soleil. Ces ondes radio sont projetées dans la ionosphère. Quand ces ondes percutent les molécules de l'atmosphère, elles ont tendance à accélérer les particules subatomiques et la température s'élève. Une autre hypothèse qui a été émise par Paul Krutzen qui est un prix Nobel de chimie qui est extrêmement inquiet par rapport au risque de changement climatique et l'été de dire essayons d'imiter une éruption volcanique. Sa suggestion est de transférer de manière efficace des particules, des petites poussières dans la haute atmosphère pour imiter l'effet d'une éruption volcanique et donc atténuer la quantité d'énergie solaire qui arrive. Je pense que ça pose des problèmes technologiques qui ne sont pas du tout résolus et des problèmes éthiques. Si vous disposez d'une technologie spatiale et que vous pouvez manipuler le climat pour votre intérêt à vous, vous allez très certainement le dégrader pour vos voisins et je pense que ça ne se fera pas. Étonnante cette théorie du voile atmosphérique. Complexe, sans aucun doute. Mais pas si moderne. Et non, puisqu'on en retrouve la trace sur les tablettes sumériennes. Sur les tablettes sumériennes, il est dit que sur la planète Nibiru, les habitants appelés Anunnaki avaient acquis une maîtrise certaine du voyage interplanétaire. Toujours selon ces tablettes, il y a environ 450 000 ans, les Anunnaki durent impérativement solutionner un problème atmosphérique pour garantir leur survie. Leurs scientifiques imaginèrent alors de répandre de la poussière d'or dans leur atmosphère pour créer un voile atténuant les radiations du soleil et permettant ainsi de maintenir une température acceptable. Étonnant, non ? En tout cas, ceux qui survivront à l'apocalypse qu'on nous promet devront radicalement modifier leur comportement. Des leçons devront être tirées. Il faudra vivre en harmonie avec la Terre et cesser de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Attendez, attendez. S'il est trop tard pour sauver notre planète, pouvons-nous espérer trouver notre salut ailleurs ? On pourrait penser essayer d'aller habiter par exemple sur Mars. Et il y a effectivement des programmes qui ont été développés pour voir s'il était possible de développer sur Mars des colonies, utiliser les ressources martiennes pour créer un environnement qui soit compatible avec notre développement et notre vie sur Mars. Les autres étoiles Alpha du Centaure qui est l'étoile la plus proche, 4,3 années-lumière, c'est une autre histoire parce que ça paraît peu de choses, 4 années-lumière à l'échelle de la galaxie qui en compte 100 000, mais en réalité c'est absolument gigantesque. C'est tellement immense qu'un objet qui se déplacerait à la vitesse de nos navettes spatiales aujourd'hui et qui irait vers Alpha du Centaure mettrait plus de 80 000 ans à un terrain Alpha du Centaure. Quoi c'est ? Nous sommes coincés ! On va tous se prendre sur la tronche. À défaut de fuir, il faut se barricader, se construire à son propre abri anti-atomique ou l'acheter clé en main si vous n'êtes pas bricoleur. Le coût pour un abri de base va s'avoisiner à environ 7 500 euros. L'abri ici est composé d'un sas d'entrée qui est un sas de décontamination. Voilà. Là, vous êtes dans une zone complètement sécurisée. Comme pour les vivres, donc les boissons et la nourriture, c'est une recommandation de prévoir l'oreiller, la couverture et le petit matelas en mousse pour mettre sur les lits. Vous avez ici ce qu'on appelle le passage de fil d'antenne qui est une pièce métallique qui vous relie à l'extérieur de manière à pouvoir capter les ondes. Et si vous n'avez plus aucune nouvelle, je pense qu'il faut commencer à se faire du souci. Il y a moyen de bien péter les plombs tout seul là-dedans. Et on fait quoi ? Après 15 jours. Si la faim est inéluctable, repentez-vous, réfugiez-vous dans la foi, recommandez votre âme à Dieu et purifiez-vous de vos péchés. Ça ne mange pas de pain. Côté foi, les bouddhistes en connaissent un rayon. En 2006, la communauté bouddhiste s'est intéressée à un jeune Népalais qui méditait sans repos sous un arbre. tous voient en lui la réincarnation de Bouddha. Ce jeune garçon est censé méditer jusqu'en 2012 pour pouvoir, disent-ils, sauver l'humanité. Quand j'ai vu son visage, j'ai été surpris. Il a le même visage lumineux que Bouddha. le monde va mal et je crois que c'est pour cela que Dieu l'a envoyé, pour la paix et pour rendre le monde meilleur. Toute la planète semble se préparer à vivre l'inéluctable. Certains, en crise de foi, attendent un messie venu du ciel et parient sur un sauvetage transcendantal. un pari risqué. Tous les 26 000 ans, le Soleil, la Terre et le centre de notre galaxie sont parfaitement alignés. Ce jour-là, le 21 décembre 2012, les énergies de la Terre vont être enlevées. Donc l'énergie négative va être enlevée et remplacée par une énergie positive. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là même, nous, en tant qu'être humain, on ne pourra pas résister à ce changement d'énergie. Notre corps, notre cœur ne peut pas résister à un changement aussi abrut d'énergie. Et c'est pour cela qu'on va être évacués, ascensionnés avec notre propre corps. Donc l'ascension, c'est le fait de reformer son corps de gloire, son corps de lumière. Donc il faut faire monter son âme de vibratoire avec des exerxes, en envoyant des pensées d'amour, des bonnes pensées, faire monter sa note et puis ensuite on forme son corps de gloire et là on rejoint la cinquième dimension avec ce corps de gloire. Nous, quand on regarde avec nos appareils et les planètes, on voit une planète vide, le gaz, parce qu'on regarde avec des instruments de troisième dimension. Donc on voit la planète qu'on la regarde en troisième dimension. Mais si on la regarde d'un point de vue cinquième dimension, il y a les civilisations sur Mars, sur Vénus, mais ils vivent en cinquième dimension. Donc nous, le fait de repartir en cinquième dimension, on pourra rediscuter avec les Vénitiens, les Martiens, toutes les différentes civilisations, on ne sera plus coupé. à moins d'être furieusement mystique, de croire aux êtres de lumière ou aux petits hommes verts, la fin semble donc à la fois proche et inévitable pour tous. La solution est peut-être dans le renoncement. Il faut accepter notre sort, nous résoudre à affronter notre destin et croiser les doigts pour faire partie des survivants. Aux USA, sur le site d'Elberton, un monument a même été érigé et donne quelques conseils pratiques pour une vie post-apocalyptique. Sur les stèles, le message écrit dans une dizaine de langues préconise de prendre soin de notre planète. Mais il précise également qu'une issue n'est envisageable que si notre Terre n'est habitée que par 500 millions de personnes. Nous sommes aujourd'hui plus de 6 milliards. Beaucoup devront périr. 92% de la population mondiale pour être précis. Et le scénario n'est pas des plus réjouissants. Désolé. Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rues entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpées des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Ils se garent et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la Terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. A l'autre bout de la Terre, le sol s'est ouvert provoquant l'éruption de volcans. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Tous ces astres destructeurs ne sont que les prémices de l'arrivée de la planète X et plus de 90% de la population mondiale va périr. Dans les bunkers, les survivants découvrent un monde souterrain complètement aseptisé, sectorisé. D'immenses écrans diffusent les images de la fin du monde. Vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas encore reçu de passe VIP ni de carton d'invitation pour ces fameux bunkers. je vais guetter le facteur. On ne sait jamais. Et vous ? Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire pour patienter jusqu'au 21 décembre 2012 ? Je sais que si dans 3 ans c'est la fin du monde, eh bien je m'éclate, je profite de ma famille et je les regarde bien dans les yeux avant de mourir. Pourquoi tout le monde va mourir ? Je fais n'importe quoi, c'est-à-dire que j'arrête de faire des listes, mes enfants n'iront plus à l'école et j'arrête de payer aussi tout. Peut-être que c'est un peu égoïste de ma part mais peut-être faire un enfant parce que je n'en ai pas ça serait père avant de mourir. C'est le moment où j'aime et je m'achète une belle voiture, j'en prie. Je ferai un grand voyage pour découvrir l'Amérique. Je ne vais rien faire. Que puis-je faire ? Parce que de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Je vais vous dire une confidence. Les médecins m'ont donné 6 mois. Ça sera que du bonus. Je vais faire tous les interdits, toutes les choses interdites que je n'ai pas pu. Je réalise vraiment mais tous mes fantasmes sexuels de préférence. S'il me reste 3 ans à vivre, l'idée de me retrouver avec 72 vierges dans mon lit, ensuite tu peux mourir tranquille parce que tu t'en fous. Le paradis, tu l'as déjà eu. C'est peut-être aujourd'hui pour moi le commencement de la mort d'une certaine vie pour la naissance d'une autre vie. Coupé. Je crois que vous avez oublié de parler des reptiliens dans la séquence bancaire. Oh non, c'est pas vrai. Bon, on le refait mais après, je fais une petite pause. Ferme la bouche. C'est des conneries tout ce qu'on raconte. Ça va les filles ? Ça va les filles ? Bon, et tu me lâches un peu avec ton making-up, là c'est une pause. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce qui se fait ? Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !